Bonjour les amis, alors aujourd'hui je vous propose de faire des boutures, des boutures de buis. Alors je sais, on va me dire il est un peu tard normalement pour les faire, oui mais bon des boutures de buis, si vous pouvez les mettre à l'abri dans des petits pots tranquilles, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Alors on avait ce matin un temps un peu brumeux, vous pouvez le constater par vous-même, si vous regardez on aperçoit bien que c'est brumeux, ce qui nous donne avec l'apparition du soleil quelque chose d'assez sympa, je trouve que ça fait vraiment une très belle lumière, voilà. Donc je me propose de prendre mes boutures sur différents arbustes. D'abord pourquoi, parce que j'ai certains buis l'année dernière qui se sont fait attaquer, bon ça va ils ont réussi à repartir impeccable, mais enfin vous voyez ici on voit les buis qui ont été attaqués, il y a des branches de mort, je vais les retailler bien sûr, mais je vais en profiter pour refaire des belles boutures et en même temps du coup, eh ben j'espère pouvoir me faire des bordures assez sympa. Alors on va d'abord les laisser repousser, mais vous voyez que les buis, j'en ai à d'autres endroits, ils sont d'ailleurs très beaux ceux-ci, il a été protégé, bon c'est bien envahi, ça c'était une pépinière de berbéris que j'avais attaqué de façon à pouvoir faire une haie de berbéris, c'est quand même des haies difficiles à franchir, puisque ça pique très bien. Et puis en fin de compte, malheureusement, elles sont restées un petit peu comme ça à l'abandon et c'est devenu, c'est envahi partout, il va falloir qu'un jour je prenne le temps de bien nettoyer tout ce monde là et que je fasse quelque chose de propre. Bon alors on va commencer nos boutures et je vais vous faire voir comment je pratique. Allez, à tout de suite. On va d'abord prélever des boutures pour pouvoir les planter bien sûr. Alors je vais venir sur celui-ci parce ce qui me paraît beaucoup plus chouette en fait. Et en meilleure santé pour faire de la bouture. Donc je vais commencer par en prélever. Bon on va déjà retirer ce qui nous embête. Bon alors il est bien évident que pour faire de la bouture vous allez prélever les extrémités d'une branche saine. En essayant de ne pas faire comme moi, c'est à dire de laisser tomber là où il ne faut pas. voilà. Bon je vais les prélever parce que je n'arrive pas à tout tenir. Donc bien alors évidemment vous remplissez un bac d'un bon terreau. Ok. Et vous allez commencer à prendre vos petites tiges de buis. Moi je retire les feuilles du bas. Pour pas qu'il est assez puisé à faire, à les, comment dire, à les faire vivre. Voilà. Ensuite vous pouvez commencer votre plantation. Un petit peu en quinconce. Pas trop serré hein. Il faut leur laisser un peu d'air pour les racines quand elles vont arriver. Voilà. Bien. Alors ensuite, il nous faut un arrosage. Bien sûr, pour ces boutures. Bien arroser, maintenir frais pendant un certain temps, à température je dirais correcte et à la lumière. Alors, soit vous avez une serre, soit comme moi en ce moment vous n'en avez plus. Mais vous avez un garage, une cuisine, ce que vous voulez. Vous les maintenez donc à l'humidité et à la lumière le temps que les premières racines apparaissent. Voilà. Ensuite, on pourra trouver un endroit un petit peu plus sympa. Alors, mais attention, pas ni très chaud. Il ne s'agit pas que vous ayez une chaleur à crever dans votre cuisine. S'il fait 25 degrés dedans, ça ne va pas aller. Et ni d'ailleurs, avoir, mettre ça dans une pièce où il ne fait pas assez chaud et vous avez 3 ou 4 degrés comme un garage par exemple. Voilà. Donc, vous voyez que la bouture de buis n'est pas compliquée. Que ce soit de la bouture de lavande, de la bouture de n'importe quoi, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Lorsque vous disposez de produits pour aider à la reprise, vous passez votre tige dedans, de la poudre de repiquage. Vous passez votre tige dedans et vous repiquez. Ça favorise la reprise. Ou alors, si vous avez du saule, vous faites macérer un certain temps des branches de saule, des branches fines, on va dire des pousses de saule dans de l'eau. Alors, effectivement, le principe du bouturage est largement simplifié si vous utilisez de l'hormone de bouturage. C'est une poudre dans laquelle on trompe son produit et qui vous permet d'avoir une reprise facilitée et assurée, je dirais, pratiquement. Voilà, mais bon, là, moi, je n'en ai pas pour le moment et comme on ne peut pas sortir facilement, eh bien, c'est tout. Je le fais sans et ça devrait marcher quand même. Le truc, c'est que des fois, c'est un tout petit peu plus long à démarrer des racines, mais c'est bon, quoi. Bien, alors, je vous quitte pour aujourd'hui. Si cette chaîne vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Et surtout, cliquez sur la petite cloche à côté pour recevoir toutes les notifications d'une nouvelle vidéo. Allez, les amis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 ... ...